Générique Au sommaire de ce 7 minutes, le ministre Mamadou Touré propose un projet de loi aux députés en ce qui concerne l'orientation de la jeunesse. Lutte contre le chômage en Côte d'Ivoire, la coopération allemande veut financer gratuitement des projets. Et puis la police municipale de la commune de Marcory expose ses revendications. Mamadou Touré était face au député membre de la Commission des affaires sociales et culturelles le lundi 15 mai 2023. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique est allé leur présenter un projet de loi relatif à l'orientation de la jeunesse. Le projet de loi apporte une réponse institutionnelle et légale au développement et à l'autonomisation de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Il consacre non seulement les bonnes pratiques en usage, mais encore renforce le cadre réglementaire et législatif existant par la prise en compte du contexte socio-économique et de l'environnement politique. Au final, 20 députés ont voté pour, 11 pour l'abstention et 0 contre. Ce projet de loi vise à prendre en compte les problématiques et les thématiques qui touchent les jeunes. Notamment, rappeler certains principes. Le principe d'égalité des chances pour les jeunes. Les mesures que l'État doit prendre pour garantir la participation des jeunes au processus de prise de décision et aux activités économiques. Ce projet de loi définit les statuts des organisations de la jeunesse, crée de nouveaux statuts, notamment les encadreurs des jeunes. Ce projet de loi instaure aussi une clause impact jeunesse dans toutes les politiques publiques. L'adoption de ce projet de loi intervient dans un contexte marqué par l'année de la jeunesse. La coopération allemande à travers la Banque de développement allemande KFW veut financer gratuitement des projets en Côte d'Ivoire. Seulement, ces projets devront avoir un fort potentiel de création d'emplois. Un appel à candidature sera lancé à partir du 1er juin 2023 et durera un mois. Dénommé Facilité Investissement pour l'Emploi, les subventions vont de 1 à 10 millions d'euros. Ce projet a pour but d'accorder des subventions à des entités du secteur public et du secteur privé avec l'objectif ultime de faire des investissements qui vont aboutir à l'extension et la création d'activités et à la création d'emplois. Les candidats issus tant du secteur public que du secteur privé sont attendus. Même si les financements sont gratuits, tous les projets seront mis à un contrôle rigoureux, comme l'explique Tour et Serge. Ces projets que nous recevons vont être évalués dans une première étape, à savoir les notes conceptuelles. Et les projets qui seront sélectionnés lors de cette première étape vont ensuite être appelés, les candidats vont ensuite être appelés pour ceux qui seront sélectionnés à présenter un projet beaucoup plus détaillé. Et suite à cela, les projets qui seront sélectionnés signeront un contrat avec l'IFE pour recevoir la subvention qui va de 1 à 10 millions d'euros et qui couvre entre 90% et 25% du coût du projet. Les projets qui prennent en compte les défis de l'environnement et le climat sont fortement encouragés. Doté la Côte d'Ivoire d'un fichier national d'identification biométrique ainsi que de cartes de référence pour asseoir un système d'état civil fiable et sécurisé. Tel est l'objectif de l'Office national de l'état civil et de l'identification en réunissant des bailleurs de fonds à cet effet. Déjà, la mission qui a été dévolue à l'ONESI est une mission capitale pour laquelle le gouvernement a déjà mis beaucoup de ressources. Mais la nécessité d'aller beaucoup plus vite et quand nous savons que nous avons beaucoup de partenaires qui interviennent aussi dans beaucoup de projets, qui soutiennent la Côte d'Ivoire et que nous avons des actions dont la synergie peut permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement les résultats. Nous avons pensé qu'il était opportun d'organiser cette table ronde pour d'abord présenter les missions de l'ONESI, ce que nous avons déjà accompli et puis leur partager les différents besoins de l'ONESI pour qu'ensemble, nous puissions d'abord définir les synergies, permettre déjà aux autres projets qui sont en cours avec les partenaires de pouvoir contribuer rapidement à l'atteinte de nos objectifs. Ce sont au total 10 projets qui sont présentés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du plan d'action 2023 aux différents partenaires de l'ONESI. L'ONESI sollicite près de 62 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de son projet qui met un point d'honneur à l'identification des personnes vivantes à l'intérieur du pays. Nous serons ici pendant tout l'atelier pour mieux comprendre ce que sont les contenus, mais surtout les résultats attendus des projets qui viennent d'être présentés de manière souci, pour comprendre s'il y a des pistes et des collaborations qu'on puisse développer davantage, et donc comment créer des synergies et des complémentarités. En 2022, l'ONESI a identifié 2 millions de personnes. À ce jour, 5,3 millions de cartes ont été produites contre 4,6 millions de cartes à distribuer. Le gouvernement ivoirien, à travers l'ONESI, poursuit des actions de modernisation de son État civil, ainsi que la gestion des flux migratoires. Ils ont exposé leurs revendications devant les autorités. Pendant la cérémonie de l'inauguration du nouveau bâtiment de la police municipale de Marcoury, les agents ont fait plusieurs doléances envers leur ministère de tutelle. Nous souhaitons que la police municipale sous direction passe en direction. Nous voudrions, monsieur le directeur général, que vous autorisiez que le départ à la retraite de 2022 puisse avoir les indemnités pour vivre décemment. Les policiers espèrent que leurs messages seront pris en compte par les autorités compétentes. Pour rappel, la police municipale a pour mission majeure de veiller à la protection des biens et des personnes vivant sur son territoire. C'est à tout pour ce 7 minutes, l'information revient sur cette info.